Mon intérêt pour les jeux vidéo a toujours été présent toute mon enfance. Ça s'est concrétisé quand j'ai commencé à m'impliquer beaucoup plus dans les tournois de jeux vidéo. Dans les LAN, je me suis toujours senti à ma place. Travailler avec différentes personnes et voir la satisfaction des joueurs suite à la fin de semaine, c'est devenu une passion. Le rôle d'un artiste technique, c'est de faire le pont entre différents métiers, autant les programmeurs, les artistes et les designers. C'est toujours un défi d'intégrer le contenu artistique, mais aussi de respecter les contraintes techniques. T'es en continuel développement, t'apprends tous les jours, c'est super motivant. Tout au long de ma participation au tournoi de jeux vidéo, je faisais aussi du graphisme pour contribuer à l'événement. C'est un peu ça qui m'a amené vers une formation multimédia à Maisonneuve. C'est là que j'ai commencé à participer à des Game Jam, qu'on a commencé à faire des jeux en une seule fin de semaine. Ça a été mon étincère pour venir travailler dans un jeu vidéo. C'est là que j'ai compris que je peux en faire carrière. Travailler dans une petite équipe touchée à plein de domaines différents, c'est vraiment le fun. Mais plutôt que de le faire pendant une fin de semaine, tu peux le faire pendant des années. Le côté que j'aime du poste d'artiste technique, c'est que je peux toucher à tout. J'ai toujours été curieux. J'aime ça autant faire la programmation que le design artistique. Contribuer dans différents domaines, c'est super passionnant. Je m'applique dans Ubisoft Éducation avec Fusion Jeunesse en tant que mentor. Ça me motive de voir les jeunes développer des jeux vidéo et de les aider là-dedans. De voir les étincelles qu'ils ont dans leurs yeux quand ils développent leurs premiers jeux vidéo. J'ai l'impression que c'est un peu leur donner une petite avance que moi, je n'avais pas dans mon temps. Dans le domaine des jeux vidéo et de la technologie, tu peux toucher à plein de domaines différents. Il y a différents métiers et il y a différentes choses à faire. C'est super passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada